Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h. Alors pourquoi une contre-expo Frida Kahlo ? Parce que depuis le début octobre, il y a maintenant des queues qui avoisinent les 3h d'attente devant le musée de l'Orangerie, une institution qui a priori n'est pas vraiment faite pour recevoir ce type d'affluence, puisqu'il n'y a qu'une seule entrée, qu'un seul portique de ces qu'on a les visiteurs, et pourtant ils ont tous de la patience, puisqu'a priori on ne peut pas rater l'exposition Frida Kahlo. Et on va essayer tout d'abord de voir pourquoi il y a tant d'engouement. Pour cette femme artiste, j'insiste sur les deux termes, parce que je pense qu'ils sont très significatifs. Pour les personnes qui ont vu l'exposition, en tout une cinquantaine de Frida Kahlo, je vous donne un chiffre éloquent. L'oeuvre en entier de Frida Kahlo, ça comprend environ 250 peintures, mais ça dépend de ce qu'on appelle peinture, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de miniatures, c'est-à-dire des tableaux sur des petites peintures. Donc 250 oeuvres pour Frida, 2500, et là je reste sur les oeuvres de Chevalet, 2500 pour Diego Rivera. Une sorte de décalage entre la production des deux artistes, et on peut s'interroger sur la pertinence d'une exposition Frida Diego, qui a été revendiquée par l'Orangerie comme une spécificité. Pourquoi est-ce qu'on est amené à faire une exposition sur les deux artistes ? Tout simplement parce que c'est très compliqué de réunir leurs oeuvres, et surtout de les faire voyager. Entre autres pour Frida Kahlo, les frais d'assurance maintenant sont devenus colossaux, les prêteurs qui sont assez fanatiques de leur toile ont beaucoup de mal à prêter ces oeuvres. Voilà ce que dit le critique Philippe Dajin dans Le Monde du 9 octobre 2013. D'autres oeuvres ne sont pas présentées à l'exposition de l'Orangerie, parce que leurs propriétaires, musée ou collectionneurs, ne les prêtent plus. Ce sont notamment les autoportraits de Frida, désormais aussi précieux que la Joconde. Ce sont des oeuvres qui ont notamment beaucoup de difficultés à voyager, aussi pour leur fragilité, ce qui fait que c'est très très difficile de faire une expo Frida Kahlo. Alors l'avantage de celle de l'Orangerie, c'est qu'elle est basée sur la collection Olmedo, qui est due à Dolores Olmedo, une femme d'affaires qui avait fait fortune dans l'immobilier, dans les briquetteries au Mexique, qui a été une maîtresse de Rivera, et puis une proche aussi de Frida, qui a acheté d'abord des 148 peintures de Rivera, et qui en a acheté finalement 28 de Frida, juste après la mort de celle-ci. Donc quand on va voir l'exposition de l'Orangerie, si on a déjà vu le musée Olmedo à Mexico, évidemment on est un peu déçu, puisque presque toutes les oeuvres viennent de là-bas. Il y a quelques prêts extérieurs, si je puis dire, notamment un très beau autoportrait qui est au musée de Buffalo, dans le nord des États-Unis. Surprise de ne pas avoir vu la seule oeuvre de Frida Kahlo qui est conservée dans un musée français au centre Pompidou. C'est un autoportrait assez fragile, certes, mais qui n'avait pas long chemin à faire, et il n'est même pas présenté dans l'expo. Je vous rappelle aussi en préambule, cette exposition avait été conçue à l'origine en 2011, dans le cadre de l'échange franco-mexicain au niveau culturel, échange qui avait été interrompu à cause d'affaires diplomatiques, dont vous vous souvenez très certainement. Je précise, puisque je vais faire toute une introduction d'abord sur le couple Rivera-Kalo, et ensuite j'aborderai la question plus spécifique de Frida en tant qu'artiste. Donc le premier point, ce sera d'évoquer le couple Frida Kahlo-Diago Rivera, qui a fasciné beaucoup de gens. Jean-Marie Leclésio, l'écrivain français, leur a consacré un livre. Il dit notamment leurs propos, ce qui étonne et émeut chez ce couple exemplaire, exemplairement discordant, exemplairement complémentaire, c'est l'histoire qui transcende leur histoire, qui exalte leur passion et les métamorphose en héros. Tout de suite, on a une sorte d'accession au rang de héros, de mythes pour ces deux personnages, et c'est très difficile de lire des choses posées sur ces deux artistes, et surtout sur la vie de Frida Kahlo. Il y a, je pense, une sorte de démesure qui s'est installée depuis une trentaine d'années, progressivement, mais qui a connu un boom considérable, avec entre autres le film de 2002, que vous avez peut-être vu avec Salma Hayek, un film au demeurant qui est quand même assez proche de la réalité. Il y a eu des films sur des artistes qui étaient beaucoup plus décalés, si je puis dire, par rapport à la vérité historique. Voilà ce qu'on lit dans le catalogue de l'actuelle exposition de l'Orangerie, catalogue qui est surprenant parce qu'au final, il fait très peu de références aux œuvres présentées dans l'exposition. Je dirais que c'est plus un catalogue-album, c'est plus un livre d'histoire, un livre sur les deux artistes, qu'un livre d'histoire de l'art. Par exemple, vous lisez beaucoup de textes sans qu'il n'y ait aucune référence, aux photographies, donc aux œuvres présentées dans l'expo. Il y a très peu de commentaires esthétiques, ça c'est assez surprenant. Et puis il y a des passages comme celui-ci, leur union, donc on parle bien sûr des deux artistes, mis à part son cadre législatif, fut en tout point anormal. La jambe difforme et le jumeau disparu fit de Diego et Frida des êtres mutilés qui en furent récompensés sur le plan métaphysique par le don de la peinture. C'est un des articles surprenants du catalogue, qui est basé sur une lecture très psychologique, freudienne et aussi mythologique du couple. Alors la référence, la jambe difforme, c'est celle de Frida qui, très jeune, a boité très jeune puisqu'à 6 ans elle a été atteinte par une poliomyélite qui l'a clouée au lit pendant 6 mois, ce qui l'entraînera donc une petite malformation au niveau du pied. Et on l'appelait d'ailleurs à l'école Frida Jambes de Bois. Donc ce handicap en fait, cette mutilation de Frida aurait une correspondance chez Diego qui a perdu son frère jumeau au bout d'un an et demi. Et Diego a raconté qu'il avait vis-à-vis de sa mère une sorte de rancœur inconsciente puisqu'il avait eu l'impression qu'on lui avait caché pendant son enfance son petit frère disparu, son frère jumeau. Donc voilà des éléments si vous voulez qui montrent bien qu'on a voulu mythifier un petit peu le couple et qu'au final l'exposition de l'orangerie se refait un petit peu sur cette idée-là. Ce qui est assez étonnant, c'est que on a dans l'exposition séparé les œuvres des deux artistes. On ne les a pas confrontées directement. Ce que je veux dire par là, vous entrez dans l'exposition, vous avez toute une salle sur les œuvres cubistes de Diego. Or Frida n'a pas du tout eu de période cubiste puisqu'elle a quand même 21 ans de moins que lui et surtout elle ne fera pas de séjour en Europe sauf juste avant la Deuxième Guerre mondiale avant son exposition parisienne. Donc il y a une sorte de non-visibilité de la peinture européenne par rapport à ce qu'a été Frida alors que lui, Diego, a passé 10 ans en Europe et qu'il est passé, si vous voulez, par une sorte d'apprentissage multiple à travers Madrid, Paris et puis l'Italie aussi où il finira son apprentissage. On a souvent comparé Diego et Frida à deux animaux antithétiques. On les a appelés souvent le crapaud et la colombe. C'est Diego qui s'appelait volontairement le crapaud. Les parents de Frida, au moment de son mariage, ont même fait la comparaison entre un éléphant et une colombe. Alors il faut imaginer que Diego était quelqu'un d'assez surpuissant. Dans l'expo, vous avez une première salle sur le cubisme de Rivera puis une deuxième salle sur les photographies où on voit la disparité physique entre ces deux artistes. Diego écrit, je cite, « Je suis arrivé en Espagne le 6 janvier 1907. À 20 ans, je mesurais plus d'un mètre 80 et je pesais 150 kilos, mais j'étais une dynamo d'énergie. » Donc il y a une grande disparité sans doute entre les deux personnages et peut-être aussi une disparité sur leur style. C'est ce qui explique pourquoi l'orangerie n'a pas mélangé leurs œuvres. Donc quand vous arrivez dans la dernière grande salle de l'exposition où l'essentiel des tableaux sont rassemblés, vous avez un mur Frida, un mur Diego, un mur Frida, un mur Diego et vous avez une salle intérieure où il n'y a que des œuvres de Frida. On n'a pas cherché la confrontation directe. D'ailleurs, quand on a interrogé la conservatrice qui a priori s'est occupée de l'accrochage, elle a répondu que la confrontation directe était assez difficile, notamment pour des questions de format qui sont totalement vraies. C'est ce qui fait qu'au final, on a deux artistes qui s'opposent dans leur production, qui s'opposent par le format et qui s'opposent aussi souvent, parfois, par le style. Donc je l'ai dit, Rivera est peut-être plus européanisée et Frida est peut-être plus mexicanisée. L'autre point, c'est que Diego est donc énormément produit. Je vous l'ai dit, il y a un écart de x10 par rapport à la production de l'un et de l'autre artiste. Diego, d'ailleurs, réalisé dans ses années 1910, il travaillait pour le marchand Paul Rosenberg à Paris. Et Rosenberg a confié, je cite, « Diego réalisait pour moi cinq tableaux importants par mois, sans compter les esquisses, aquarelles, pastels et compagnie. Il fut toujours l'un de mes peintres les plus prolifiques. » Donc une sorte d'opulence chez Rivera, à la fois physique, d'ailleurs on le décrit volontiers comme un homme immense et corpulent, ou ce que dit Elifor, qui est un des grands historiens de l'art français du début du XXe siècle, comme je cite un homme d'une intelligence monstrueuse, mythologue ou mythomane. Donc le premier point, encore une fois, c'est cette disparité entre les deux artistes qui, a priori, ne devait pas forcément permettre une exposition à deux. Et on peut aussi comprendre que faire une exposition avec 24 peintures, c'est trop peu. Et c'est aussi pour ça que l'orangerie a suivi en cela le musée Mayol, comme avec cette exposition antécédente de 1998. La question qui se pose, j'en viens maintenant à un deuxième point essentiel, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Frida, en tant que femme, ou en tant que même people, on pourrait dire, n'a pas dépassé l'artiste ? Alors il y a un mot maintenant qui fait fureur, c'est la Frida mania, et dans le catalogue de l'exposition, et là aussi je pense qu'on dépasse un peu l'histoire de l'art, le dernier chapitre du catalogue est consacré à la Frida mania. Alors il y a un chapitre, par exemple, sur la Frida Fashion, on y apprend aussi que Essie Weingarten, créatrice de la marque de vernis à ongles Essie, a créé une gamme Butler Please, d'un bleu inspiré par la Casa Azul, c'est-à-dire la maison bleue, la maison natale de Frida, pour célébrer l'implantation de la marque au Mexique. Vous voyez que là, on est un petit peu loin de l'histoire de l'art, et puis on nous cite, donc dans cet article, les collections Frida Kahlo de Jean-Paul Gauthier en 1998, et puis autres collections de haute couture inspirées par Frida, ses peintures ou ses photographies, enfin les photographies d'elle, je cite entre autres Givenchy et Dolce & Gabbana. Il y a un autre passage de l'article de Frida mania qui est consacré au Frida Shopping. Alors on nous raconte que Frida est aujourd'hui qualifiée de Tour Eiffel mexicaine, qu'elle a servi d'effigie au billet de 500 pesos en 2010, et puis surtout en 2005, une héritière de Frida Kahlo, qui s'appelle Mara Roméo, qui est la nièce de l'artiste, a créé la Frida Kahlo Corporation. Donc là aussi, on s'est mis peut-être un peu d'histoire de l'art pour rentrer dans le commerce. Cette corporation Frida Kahlo a pour but aussi d'appliquer le copyright sur le nom de Frida Kahlo. Alors j'ai fait du coup attention, parce que là on n'est pas dans une conférence commerciale, mais j'ai pris soin notamment de prendre que des détails de certaines œuvres. Alors on pourrait penser que c'est totalement légitime pour la nièce de l'artiste de contrôler un petit peu le copyright. On peut penser que ça l'est moins d'avoir créé trois sortes de tequila commerciales, commercées en Amérique du Nord, et d'avoir créé à l'image de Frida Kahlo cinq sortes différentes de chaussures Converse. Donc on apprend tout ça dans le catalogue et c'est là qu'on voit bien qu'il y a une sorte de business qui s'est installé autour de Frida et dont l'orangerie quelque part profite. On est du coup assez déçu quand on lit le catalogue si on veut apprendre des choses de Frida Kahlo. Ça peut paraître surprenant, mais pour avoir lu plusieurs ouvrages, j'ai beaucoup plus appris dans le petit livre publié par Tachon, qui est pourtant réputé pour être de l'histoire de l'art bon marché. Mais je vous conseille ce livre parce que c'est un livre assez synthétique. On apprend beaucoup plus de choses que dans le catalogue de l'orangerie. L'autre point essentiel chez Frida Kahlo, c'est qu'elle est admirée par un ensemble de personnages très importants. Madonna, par exemple, est une collectionneuse de Frida Kahlo. Elle possède le célèbre tableau « Ma naissance », un tableau qui montre un accouchement, enfin plus haut, même un désavortement de Frida. Et que Madonna l'a acheté dans les années 80, je crois. Elle a aussi acheté l'autoportrait au singe, un million de dollars, 30 fois plus cher, pardon, que son prix de vente dans les années 80. Donc il y a un délire, si vous voulez, qui court autour de Frida et de ses admiratrices. Je cite un autre passage du catalogue. Voilà ce que dit Leslie Deal, une artiste américaine, 1950. Alors là aussi, dans le catalogue, il y a tout un chapitre sur l'héritage de Frida Kahlo avec beaucoup d'artistes contemporains. On est un peu perdus dans toutes ces références parce qu'il y a énormément d'œuvres transversales. Je vous citerai notamment Leslie Deal qui est une artiste américaine que j'avoue ne pas connaître, qui est néanmoins, 1950, qui a dit, je cite, « Avec sa fécondité provocante, sa fertilité et son irrationalité, le travail de Frida Kahlo m'a largement libéré en termes d'image. Même dire son nom m'aide à me sentir plus forte. J'ai lu la biographie de Kahlo par RRA comme une Bible. » Alors ce livre est aussi très important. Avec le film où Frida est donc incarnée par Salma Hayek en 2002, il y a eu cet ouvrage, d'abord publié à New York en 1983, d'Aiden Herrera, qui a un peu rendu très populaire Frida. Comme d'ailleurs, on pourrait faire vraiment un parallèle avec ce qui s'est passé avec Camille Claudel et ce roman d'Anne Delbet, qui est d'ailleurs historiquement très contestable, mais qui avait attiré l'attention sur la femme Frida Kahlo. Je vais commencer donc à parler un petit peu des photographies. Le premier oeuvre, vous essayez maintenant de rentrer dans l'oeuvre de Frida. Et maintenant, comme on a vu, cette femme a dépassé, je dirais, son rang d'artiste. On va essayer quand même de questionner, justement, celle-ci. En évoquant des oeuvres que j'ai choisies en grande partie non présentes à l'exposition, pour essayer d'enrichir un petit peu ce que vous avez vu ou ce que vous irez voir à l'orangerie, c'est le but aussi de la Contre-Expo, c'est d'enrichir un petit peu votre approche et de vous montrer les manques. Parce que, comme l'exposition est basée, encore une fois, sur la collection Le Médot, on ne peut pas avoir forcément une approche exhaustive de son travail. Alors, il y a une oeuvre importante qui est conservée au musée des femmes artistes de Washington, le célèbre autoportrait à Léon Trotsky. Alors, c'est un portrait important qui, déjà, nous montre que Frida a eu des relations, là aussi, assez célèbres. Elle a eu... Alors, quand je dis relations, c'est des liaisons, même, puisqu'elle a été la maîtresse de Trotsky au moment de l'arrivée de Trotsky au Mexique pendant son exil. Alors, c'est toute une histoire, le rapport entre Frida et Trotsky, notamment parce qu'au moment de l'assassinat de Trotsky au Mexique, Frida sera inquiétée, puisqu'il était dans sa maison. Vous voyez sur l'image, il y a une délicace. Donc, j'ai mis un... Sur la gauche, vous avez le portrait presque dans son ensemble. On le sous-titre « L'autoportrait entre les rideaux », quelque chose de très théâtral. Ici, il y a aussi un souci de mise en scène qui est lié aux couleurs. Je pense, entre autres, à la robe, qui est une robe traditionnelle mexicaine. Et il y a une délicace. Donc, ça, c'est le détail de droite sur la photo, où Frida rend hommage assez directement à Trotsky en disant... attribuant sur-ci toute son affection. Frida est entrée au Parti communiste mexicain en 1928 par l'intermédiaire de Tina Modotti, une photographe italienne. Elle y retrouve Diego Rivera et ils se marieront l'année suivante. Donc, il y a un questionnement sur la question de Frida politique. Là aussi, d'ailleurs, il y a dans le catalogue de l'Orangerie un article sur ce point. Mais ce qui est un peu décevant, c'est qu'on parle beaucoup du contexte politique, de l'engagement poétique. Mais on a du mal à décrypter, en fait, le caractère politique des œuvres de Frida. Alors ici, c'est intéressant parce que c'est quand même un autoportrait qui est dédié à Trotsky. Peut-être que la chemise rouge qui est entre le châle qui apparaît dans une sorte de triangle. Triangle qui est une forme très importante pour Frida parce que c'est une forme géométrique qui incarne pour elle la féminité. Peut-être que la couleur rouge a une valeur politique ici. Mais vous voyez que c'est quand même d'abord un autoportrait amoureux. Alors c'est un autoportrait que Frida voulait offrir au couple Trotsky. Et Mme Trotsky, qui a été a priori consciente de la liaison, évidemment, l'a refusée puisqu'on l'imagine mal que c'était ce genre d'ornement dans son salon. Du coup, le tableau a fait partie de la collection d'une américaine qui s'appelle Claire Bouss Luce qui a aussi commandé un autre tableau dont je vais parler juste après. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'on le voit, même quand Frida veut faire de la politique, elle se sente sur elle-même. Donc on a... Ce serait peut-être exagéré de parler d'artiste narcissique, mais au final, c'est un terme qu'on peut employer pour d'autres. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'employerait pas pour Frida ? Frida a été consciente, si vous voulez, du fait que sa peinture manquait d'engagement. Elle a dit, je cite, « Ma peinture n'est pas révolutionnaire. Pourquoi me donnerais-je l'illusion qu'elle est combative ? » Et au final, peut-être qu'il y a eu une frustration dans cela. La deuxième photo est peut-être un des rares tableaux où on voit une sorte de volonté d'engagement. Ça s'intitule « Le marxisme guérira les malades ». C'est un tableau qui est conservé à Baden-Baden. Et vous y voyez Frida avec l'un de ses multiples corsets. Je n'ai plus le chiffre, mais elle en a porté en tout 28. Voilà, 28 corsets orthopédiques, tous différents. Alors il y en a en plate, il y en a en cuir, il y en a en métal. Et ici, vous voyez que vous avez deux grandes mains protectrices, une colombe de la paix qui s'échappe du monde sur la gauche et on y voit le portrait de Karl Marx sur la droite avec une main qui a l'air d'étouffer l'oncle Sam qui est le petit personnage complètement à droite. Elle a dans la main un livre rouge, donc tout ça est quand même très marxiste comme iconographie. Et puis, vous voyez qu'elle est en train d'abandonner ses béquilles comme si en fait l'engagement politique et le soutien marxiste lui permettraient de s'affranchir de la maladie. Ce qui, évidemment, ne sera pas le cas puisque sa maladie ne fera qu'empirer, enfin son état de santé ne fera qu'empirer par la suite. Vous voyez des larmes couler notamment sur son visage. Donc c'est vrai que Frida Kahlo a toujours ému pour cela. C'est une peintre de la douleur. Mais même que, encore une fois, quand elle cherche à transposer sa douleur sur le plan politique, elle reste le centre d'intérêt, son centre d'intérêt. Et on ne connaît pas vraiment de tableau de Frida Kahlo qui soit centré sur un discours politique. Je passe à la troisième photo, l'autoportrait à la frontière du Mexique et des USA qui là aussi, donc je vous ai mis une vue rapprochée, le tableau est un petit peu plus large, qui là aussi est une œuvre qui montre le rapport entre son pays natal du Mexique à gauche et le capitalisme américain qui, a priori, elle ne porte pas dans son cœur. Elle est donc amenée à partir aux États-Unis pour suivre Diego qui va avoir une série de commandes de fresques à San Francisco, Détroit, puis à New York. Et la société américaine ne l'a pas trop enthousiasmée, je vous cite une de ses lettres assez célèbres, la White Society d'ici m'énerve et je suis un peu en colère contre tous ces types riches parce que j'ai vu des milliers de personnes dans la misère la plus noire. C'est effrayant de voir ces riches qui donnent des surprises parties jour et nuit pendant que des milliers de gens meurent de faim. Bien que je m'intéresse énormément à tout le programme industriel et mécanique des États-Unis, je trouve que les Américains manquent de sensibilité et de bon goût. Ils vivent comme dans une immense cage à poule, sale et peu confortable, les maisons ressemblent à des fours à pain et tout le confort dont ils font tant de cas est un mythe. là aussi une sorte d'ironie d'histoire puisqu'au final les Américains sont de très très grands collectionneurs de Frida Kahlo assez tôt d'ailleurs puisque lorsqu'elle a fait une première grande exposition qui a été organisée par Julien Lévy à New York lui a permis de se faire une clientèle américaine qu'aujourd'hui beaucoup de chefs-d'oeuvre notamment beaucoup d'autoportraits sont encore dans les collections privées américaines. Donc sur le tableau qui s'intitule Autoportrait à la frontière du Mexique et des USA de 1932 on y voit une opposition assez franche voire brutale entre une société industrielle mécanisée sans poésie sur la droite et puis sur la gauche une pyramide aztèque avec d'ailleurs des totems dans la partie bas la nature consolante fondamentale dans l'oeuvre de Frida Kahlo et donc ces statuettes primitives qui la rattachent à ces racines mexiciennes dans la partie haute il y a la lune et le soleil qui sont des symboles importants dans la mythologie aztèque que Frida réutilise dans énormément de tableaux pour opposer le principe masculin et le principe féminin et là encore est-ce qu'il y a vraiment un discours politique dans cette oeuvre vous voyez sur les cheminées si vous zoomez un peu si vous regardez de près la photo sur les cheminées à droite de la Robe Rose il y a les lettres de Ford puisque Diego est allé jusqu'à Détroit pour peindre une fraise dans le musée de Détroit dont je parlerai en conclusion de cette conférence donc la Frida politique si vous voulez c'est quelque chose qui est difficile à déceler dans son oeuvre rappelons quand même qu'à la demande de Rivera le drapeau communiste sera placé sur son cercueil au moment de son enterrement les mauvaises langues ont même dit que c'était peut-être une façon pour Rivera de se faire réintégrer au parti communiste mexicien dont il avait été exclu ce qui d'ailleurs je crois a marché puisqu'il est réintégré un peu plus tard mais je pense que cette idée là convenait bien quand même à Frida Kahlo qui s'est voulu une femme communiste à défaut d'être une artiste communiste mais là encore il y a beaucoup d'interrogations sur la récupération qui a été faite par cet artiste surtout dans le monde capitaliste puisqu'on en a fait une sorte d'icône du féminisme de la féminité d'indépendance et que la femme marxiste s'est presque quasiment évaporée soyons honnêtes quand même toutes les publications sur Frida insistent quand même sur cet aspect de sa pensée on va passer à un autre chapitre c'est la question du rapport de Frida Kahlo justement à la féminité je vais juste prendre un exemple ici avec un tableau célèbre qui est conservé donc c'est la photo numéro 4 qui est conservée à Phoenix en Arizona c'est un tableau qui s'intitule le suicide de Dorothy Hale cette femme était une comédienne qui avait connu un très grand succès à Broadway et puis suite à la mort de son mari elle est tombée dans une sorte de dépression renforcée par plusieurs déceptions sentimentales par dessus donc une femme qui décide au final de se suicider en jetant du haut d'un building et donc Claire Bruce Luce qui était une amie de cette actrice a demandé à Frida un tableau je dirais un petit peu commémoratif une sorte d'ex-voto parce que la peinture de Frida a souvent été mis en rapport avec cette question-là de l'ex-voto et ce tableau devait être offert finalement à la mère de l'actrice suicidée là je vous en montre un gros détail Frida a osé quelque chose d'assez étonnant qui montre directement le suicide qui montre cette femme morte dans la partie basse et on y voit une sorte d'inscription qui renvoie directement à l'ex-voto qui je vous le rappelle est une oeuvre de prière qu'on installe dans les églises notamment proche des statues ou des peintures représentant des saints pour leur demander protection alors la commanditaire lorsqu'elle a vu le tableau on peut s'en douter a refusé de l'offrir à la mère de la suicidée et au final c'est un tableau qui a été offert au musée de Phoenix vous remarquerez les traces de sang qu'il y a dans la partie basse notamment sur le cadre peint de l'oeuvre l'idée de peindre les cadres c'est quelque chose que Frida fera assez souvent on en a un exemple dans l'exposition dans la petite salle il y a ces quelques petites piqûres qui est un tableau assez violent de Frida on voit un homme qui a complètement assassiné une femme à coup de couteau elle a donné des coups de couteau dans le cadre en bois pour essayer de faire un écho entre le cadre et l'image et elle a mis des traces de rouge qui incarnent le sang à la fois sur la toile et sur son encadrement voilà alors après est-ce qu'on peut faire de ce tableau un tableau féminin je ne pense pas est-ce que c'est un tableau religieux non plus c'est difficile à cerner je pense la grande interrogation c'est de savoir où place-t-on Frida Kahlo dans l'histoire de l'art du 20ème siècle alors pour essayer de mieux aborder cette question là de la place de Frida Kahlo dans l'art du 20ème siècle je voudrais la comparer avec une autre femme artiste contemporaine qui a d'ailleurs été sa maîtresse j'ai eu du mal à trouver des informations d'ailleurs sur leurs liaisons autant on est assez disère sur les différentes liaisons de Frida Kahlo qui a eu plusieurs amants Noguchi le sculpteur Nicolas Morel photographe hongrois exilé à New York Julian Levy le galeriste Heinitz Berggruen fondateur du musée Berggruen qui est à Berlin à côté du palais de Charlottenburg et Berggruen qui a été un des grands collectionneurs du 20ème siècle et puis des histoires d'amour avec des femmes aussi et notamment avec Georgia O'Keefe artiste du Wisconsin qui finira sa vie à Santa Fe dans le Nouveau-Mexique et qui comme Frida est une peintre qui s'intéresse à une sorte de nature enfin qui transpose un petit peu la nature dans ses oeuvres et je dirais qui la fantasme donc c'est la photo numéro 5 que je voudrais maintenant étudier avec vous j'ai mis deux détails un autoportrait célèbre de Frida qui ici est donc émis en parallèle avec une grande fleur de Georgia O'Keefe qui est beaucoup plus colorée comme vous le voyez et qui en fait nous montre bien qu'au final dans les deux cas il y a un fantasme qui se joue sur la nature mais chez O'Keefe il y a beaucoup plus de poésie il y a des couleurs beaucoup plus irréelles et il y a quelque chose sans doute qui est moins personnel moins autobiographique alors des autoportraits de Frida Kahlo on en compte énormément il y en a 82 en tout donc là c'est l'un d'eux au dessus de Frida vous avez une sorte de huit qui est une coiffure traditionnelle des mexicaines indiennes mais qui est peut-être aussi une référence symbolique parce que c'est un autoportrait qu'elle a fait juste après le divorce avec alors je ne sais plus si c'est le divorce ou le remariage je crois que c'est après le divorce avec non pardon ça doit être juste après le remariage avec Diego puisqu'ils se sont mariés deux fois et la coiffure a une forme de huit qui est un symbole traditionnel de l'infini alors ça c'est une question fondamentale chez Frida Kahlo c'est que toute sa peinture est souvent codée alors chez O'Keefe ce n'est pas le cas vous voyez on a une fleur on a souvent limité la peinture d'O'Keefe à une sorte d'oeuvre décorative assez plaisante il y a peut-être quelque chose de plus fort dedans mais c'est vrai qu'il y a une transposition qu'on n'a pas chez Frida transposition picturale notamment dans les couleurs photo numéro 6 là aussi j'ai essayé de comparer Georgia O'Keefe à droite avec Frida Kahlo à gauche donc l'oeuvre de gauche est une des oeuvres présentées dans l'exposition on y voit un soleil rouge surmonté d'un oeil au niveau de son front alors tout ça renvoie sans doute à la mythologie aztèque le soleil rouge est un principe masculin chez les aztèques et c'est un tableau très sexuel parce que ce qu'il y a au dessus du soleil c'est un fœtus mort qui serait sans doute donc l'un des fœtus enfin l'un des enfants perdus par Frida alors je vous rappelle quand même l'élément clé de sa vie c'est en 1925 elle a un accident d'autobus très violent puisqu'une rambarde son autobus a un choc avec un tramway l'une des rambardes du tramway elle lui traverse la colonne vertébrale elle lui ressort par le vagin ce qui entraînera des problèmes à l'utérus et qui lui permettront pas d'avoir des enfants donc un fera de Diego elle aura en fait deux avortements et une fausse couche donc il y a sans doute un de ces enfants morts qui est ici puis sur la gauche on a des fleurs vous voyez qui sont intégrées comme dans les sortes de vulves et des fleurs qui sont comme des sortes de sexe éjaculant on a souvent fait cette sorte d'interprétation ça paraît assez explicite quand on connaît les autres œuvres de Frida donc là il y a une nature je dirais fantasmée mais à des fins personnelles alors qu'à droite on est dans quelque chose de plus posé chez O'Keefe on a notamment cette grande fleur solaire qui part dans le dessus du ciel dans la photo numéro 8 j'ai comparé le même tableau de Frida avec une œuvre de Toyin Toyin est une artiste femme qui à mon sens mériterait d'être beaucoup plus connue et c'est là où on peut déjà renforcer l'interrogation elle s'est appelée Toyin donc elle est d'origine tchèque elle s'est appelée Toyin après son arrivée à Paris c'est un diminutif de citoyen en fait qu'elle a choisi comme pseudonyme et là je vous montre une œuvre de Toyin qui s'intitule Objet fantôme qui est de 1937 on y retrouve un œil assez particulier on y retrouve une nature complètement fantasmée Toyin fait partie du groupe surréaliste tchèque qu'elle a créé en 1934 qu'elle a fondé à Prague en 1934 elle a une vie assez fascinante également puisqu'elle a été interdite plus ou moins de peintre à cause du d'établissement d'un régime communiste en Tchéquie et enfin en Tchécoslovaquie et elle reviendra finalement terminer sa carrière à Paris elle est morte à Paris dans les années 80 ce qui m'intéresse ici c'est de montrer deux œuvres qui ont peut-être la même poésie ont le même imaginaire avec deux artistes qui ont eu une fortune critique complètement différente puisque Toyin est connu par certains amateurs du surréalisme parce qu'elle a été proche de Breton mais elle est complètement inconnue du grand public et je ne suis pas sûr que si Laurent G faisait une exposition Toyin il y ait trois heures de queue devant l'entrée donc ce qui ici mérite questionnement c'est pourquoi est-ce que Frida suscite tant d'intérêt est-ce que c'est vraiment l'artiste qui mérite ces trois heures de queue je n'en suis pas sûr je pense que encore une fois c'est une sorte de délire qui est lié aussi à les masses médias qui ont beaucoup encouragé le succès de Frida Kahlo mais il y a beaucoup de femmes artistes du XXe siècle notamment du milieu surréaliste qui mériterait une attention beaucoup plus grande et on est dans un décalage qui me paraît assez injuste pour terminer cette question du rapport entre la femme et l'artiste avec Frida Kahlo alors ça c'est une oeuvre qui fait partie de la collection de Medo qui est conservée donc à Mexico mais qui est à l'orangerie pour les quelques mois ça s'intitule Manourissez-moi là je vous ai mis un petit détail rapproché parce que je voudrais vous montrer quelques éléments symboliques vous y remarquerez une Frida avec une tête beaucoup plus grande que le corps qui montrerait cette faculté qu'elle a eu à grandir peut-être un peu plus vite psychologiquement il faut savoir que sa famille en fait le rapport entre Frida plutôt et sa mère a été très compliqué autant elle aimait beaucoup son père qui était un photographe de monuments historiques autant avec sa mère ça s'est sans doute plutôt mal passé Frida Frida est née juste après un frère mort quasiment à la naissance et onze mois après Frida est venue au monde une petite soeur ce qui fait que du coup sa mère n'a pas pu l'allaiter Frida était allaitée par une nourrice indienne qui était alcoolique la famille ne s'en est pas rendue compte tout de suite et qui en plus cette nourrice ne s'est pas vraiment occupée d'elle sur la droite du tableau vous avez une feuille à l'envers donc la feuille blanche que vous pouvez voir en haut à droite qui est une feuille renversée qui est mise de dos et alors il faut savoir qu'au Mexique il y a une expression très populaire qui s'intitule tourner la feuille je vais le dire en espagnol mais je ne suis pas du tout hispanique donc vous me pardonnerez pour l'accent doblar la hoja tourner la feuille ce qui veut dire en mexicain tourner la page chez nous c'est une sorte d'expression qui est assez proche et l'idée ici c'est d'essayer d'oublier son passé d'oublier son enfance chose qui est d'ailleurs confirmée par le je ne sais pas si vous le voyez c'est sur le côté gauche à gauche du pied du pied supérieur de Frida contre la branche il y a un phasme les phasmes sont ces insectes fascinants qui ressemblent à des branches d'arbre et qui est ici sans doute convoqué par Frida parce que c'est un insecte qui sort qui se reproduit sans fécondation et qui sort directement de l'oeuf à l'état adulte d'où l'écho qu'il y a avec la tête puisqu'en fait on aurait une femme qui serait sortie quasiment de l'enfance adulte très rapidement enfin sortie plutôt du ventre de sa mère quasiment adulte comme le phasme qui est représenté sur la gauche il y a quelque chose d'assez phronien on pourrait dire dans la peinture de Frida Caglio qui est toujours codé et c'est aussi peut-être ce qui rend cette peinture fascinante alors c'est là où on peut être déçu du catalogue puis un petit peu d'expo parce qu'il y a peu d'explications il y a peu de décryptage je pense sur son art on me dirait ça a été fait dans d'autres ouvrages dans d'autres expositions mais enfin le but d'une exposition c'est d'essayer de comprendre l'oeuvre d'un artiste et je ne suis pas sûr que l'exposition de l'orangerie le permette totalement la photo numéro 9 c'est une autre version de ce rapport à l'enfance le titre des deux tableaux c'est Manourisse et moi mais ici cette deuxième version et un autre titre ça s'intitule La Terre même on y voit d'ailleurs deux femmes un peu plus je dirais égales au niveau corporel on peut peut-être y voir une relation aux amours lesbiens de Frida Caglio c'est pas impossible même si c'est pas défendu par tout le monde le fait est qu'il y a ce petit singe qui est au milieu des feuilles au centre qui émerge comme ça de ces feuilles qui là aussi sont en partie retournées et que le singe est un attribut du désir lubrique donc peut-être qu'il y a une sexualité ici qui s'exprime les tableaux de Frida Caglio sont pas toujours faciles à décrypter la preuve je prends un exemple dans l'exposition vous avez dans la petite salle de Frida Caglio là où il y a ces quatre autoportraits dans le mur opposé vous avez un tableau célèbre s'intitule Sans espoir vous y voyez Frida sur son lit d'hôpital dans un lieu un petit peu désertique et elle est en train d'avaler un ensemble un amas de chair et d'animaux Dajun dans Le Monde dit je cite Sans espoir où elle se montre ralitée vomissant une masse ignoble de bêtes mortes et d'entrailles sous un soleil évidemment sanglant et brûlant devrait tomber du côté du grand guignol et pourtant il n'y tombe pas alors Dajun interprète a priori mal le tableau je dis a priori parce que bon ce sont les spécialistes de Frida qui nous permet d'essayer de décrypter notamment d'ailleurs le meilleur ouvrage à vous conseiller sur Frida Kahlo c'est l'ouvrage publié chez Gallimard de Elga Prignitz-Poda qui est l'une des auteurs du catalogue raisonné de l'artiste et son livre est fascinant parce qu'elle insiste beaucoup sur les jaunes mots de Frida Kahlo sur le fait notamment qu'elle utilise donc c'est là où j'ai trouvé notamment cette référence avec la feuille retournée elle tournait la page chez nous elle dit que le verbe en bout d'art maître qui signifie avaler en fait fait référence à une expression chez nous qui est avaler des couleuvres et donc en fait dans ce tableau vous voyez un amas de chair qui lui rentre dans la bouche il y a peut-être quelque chose de phallique et à la fois un dégoût de la nourriture qu'elle a été obligée d'absorber avec un entonnoir à cause de son état de santé de plus en plus pathétique et peut-être aussi une sorte de répulsion des plaisirs physiques et entre autres des pulsions charnelles beaucoup trop fortes de Diego Rivera alors ça m'amène à mon avant-dernier point et là je vais essayer de me centrer plus sur la lecture qu'on peut faire de l'art de Frida Kahlo est-ce que Frida Kahlo est une artiste symboliste ou surréaliste j'ai essayé de vous le montrer avec quelques oeuvres mais il y en a beaucoup d'autres qui méritent cette question-là et entre autres dans l'exposition sur le pan de mur juste avant la porte de sortie il y a plusieurs natures mortes il faut savoir que ces natures mortes sont là aussi sans doute codées entre autres parce qu'il y a des fruits qui incarnent le désir féminin donc parmi elles il y a les natures mortes que j'ai mises enfin la nature morte que j'ai mises en photo il y a notamment aussi un code très fort chez Frida c'est le coquillage qui est souvent un symbole du sexe féminin l'escargot qui est aussi souvent convoqué alors on ne sait pas si c'est une allusion à sa bisexualité ou au sexe féminin aussi directement il faut savoir que Frida avait une grande admiration pour Jérôme Bosch qu'elle a dit dans son journal je cite un peintre merveilleux né peut-être à HN je ne me console pas qu'on ne sache presque rien de ce fantastique homme de génie presque un siècle plus tard a vécu le magnifique Bruegel l'ancien mon amour alors Bruegel et Bosch sont célèbres pour avoir fait ces tableaux à petits monstres à petits personnages inspirés par des proverbes et il y a souvent des jeux de mots visuels à travers des reprises d'expressions populaires mexicaines qui sont je dirais à découvrir dans la peinture de Frida Kahlo de là donc à une question est-ce que Frida Kahlo est une artiste symboliste ou surréaliste voilà ce qu'on a dit André Breton l'art de Frida Kahlo est un ruban autour d'une bombe il ne manque même pas à cet art la goutte de cruauté et d'humour seul capable de lier les rares puissances affectives qui entrent en composition pour former le filtre dont le Mexique a le secret les vertiges de la puberté les mystères de la génération alimentent ici l'inspiration qui se pavane avec un mélange de candeur et d'impertinence voilà ce que dit un certain Wolf dans Vogue le magazine célèbre de l'entre-deux-guerres très lu par les femmes notamment en 1938 Wolf dit je cite le style de Frida Kahlo est une sorte de surréalisme naïf qu'elle a inventé pour elle-même alors que le surréalisme officiel s'occupe surtout de rêves de cauchemars et de symboles névropathe l'esprit et l'humain dominent dans la variante de madame Rivera Kahlo et pourtant malgré cette assimilation au surréalisme qui me paraît quand même en partie convaincante je pense notamment à cette idée de la nature fantasmée de la nature protectrice quelque chose qui se rattache au surréalisme en général mais ce qui ne permet pas je dirais de pousser le parallèle plus loin c'est le fait que d'abord Frida Kahlo n'aimait pas trop le milieu surréaliste elle n'aimait pas non plus les idées surréalistes et puis au final elle ne fait pas une peinture du rêve et de l'inconscient elle fait une peinture du conscient elle parle de sa propre souffrance alors certains ont voulu la mettre dans le réalisme mais il y a tellement de symboles dans sa peinture qu'au final on ne peut pas non plus la rattacher à ce courant là voilà ce qu'elle écrit à Antonio Rodriguez en 1950 certains critiques ont tenté de me classer parmi les surréalistes mais je ne me considère pas comme tel en fait j'ignore si mes tableaux sont surréalistes ou pas mais je sais qu'ils sont l'expression la plus franche de moi-même je déteste le surréalisme il m'apparaît comme une manifestation décadente de l'art bourgeois une déviation de l'art véritable que les gens espèrent recevoir de l'artiste j'aimerais que ma peinture et moi-même soyons dignes des gens auxquels j'appartiens et des idées qui me donnent de la force j'aimerais que mon œuvre contribue à la lutte pour la paix et la liberté alors là on retrouve la Frida engagée celle qui au final refuse de travailler un peu en connexion avec le monde bourgeois des surréalistes elle a très mal apprécié en fait le fait que Breton lui propose une exposition à Paris en 1938 et puis qu'au final il n'y a même pas de galerie à lui proposer du coup c'est Marcel Duchamp qui va arriver à lui faire une exposition qui ne durera pas très longtemps dans laquelle il y avait 25 œuvres de Frida Kahlo puis tout un amas d'objets hétéroclites rassemblés par Breton donc ça faisait si vous voulez une exposition un peu de seconde main un petit peu tronquée d'ailleurs une lettre célèbre elle est très très virulente par rapport au surréaliste qu'elle traisse le site de fils de pute c'est quand même son expression préférée alors là aussi ça fait partie peut-être de ce qui fascine dans Frida Kahlo c'est une femme qui dans ses lettres a un langage souvent de chartier les grossièretés sont régulières c'est une femme qui ça c'est un aspect qui me paraît moins souvent souligné mais c'est une femme qui s'est adonnée à l'alcool et à la drogue alors pour des raisons notamment de douleurs physiques qui lui permettaient de se soulager mais quel est le rapport en fait dans quel état peignet Frida Kahlo ça on a du mal à le savoir j'ai jamais trouvé si vous voulez une sorte d'élément dans l'ensemble des livres que j'ai consulté donc il y a eu elle a eu des problèmes d'alcoolisme à la fin de sa vie surtout après 45 mais il y a eu dans les années après la deuxième guerre mondiale elle prenait quand même trois antibiotiques différents par jour plus la drogue plus l'alcool vous imaginez que ça devait faire un mélange assez hétéroclite et les natures mortes si exotiques dont notamment la photo que j'ai mise en parallèle avec Toyin on peut se demander en fait comment elles sont sorties d'imagination de Frida Kahlo et ça c'est une chose qui malheureusement n'est pas vraiment explicite dans les commentaires qu'on fait sur son oeuvre alors ce qui est aussi frustrant dans le catalogue de l'exposition c'est qu'il y a vraiment très peu d'éléments sur la technique du peintre on ne sait pas comment elle peignait directement donc voilà tout un ensemble d'informations qu'on rêverait de découvrir sur l'artiste pour peut-être mieux la situer au final moi je pense qu'il faut mettre Frida Kahlo dans la famille primitiviste d'ailleurs l'article de Dajun défendait l'idée que Frida Kahlo était une peinte plus intéressante que Rivera il faut savoir que Dajun est le grand spécialiste du primitivisme en France que l'un de ses idoles c'est Paul Gauguin donc en soi d'ailleurs il défend l'idée qu'il y a beaucoup de références à Gauguin dans l'oeuvre de Frida je ne suis pas sûr qu'il y ait des références mais c'est sûr qu'il y a une familiarité de vue puisqu'on a une peinture qui est simple notamment dans son jeu de perspective qui se veut proche de la nature et qui se veut ce qu'on a appelé entre guillemets primitive puisque c'est un terme qu'a fait Flores pendant tout le 20ème siècle voilà ce que dit Rivera à propos de l'oeuvre de son épouse divers critiques de divers pays ont dit que la peinture de Frida Kahlo était la plus profonde la plus populaire et la plus mexicaine de l'époque actuelle je suis tout à fait d'accord sur ce point parmi les peintres connus sur le marché de l'art qui comptent parmi les superstructures de l'art national Frida Kahlo est la seule qui sera attachée droitement et sans hypocrisie ni préjugés esthétiques à cette pure production de l'art populaire la peinture votive il y a eu sans doute une admiration de plus en plus forte chez Rivera envers la peinture de son épouse entre autres je crois parce qu'elle n'avait pas été occidentalisée et alors Dajun du coup en fait un argument en disant qu'au final Rivera est presque un peintre académique je défendrais pour je dirais presque conclure cette intervention sur Frida Kahlo je défendrais pour ma part un point de vue assez différent je pense que au contraire Rivera est un peintre assez éblouissant qui certes a eu une vraie influence de l'Europe d'ailleurs quand vous êtes dans l'exposition Frida Kahlo le dernier pan de mur dans la salle carrée le pan de mur du fond vous montre c'est vrai un Rivera qui propose une peinture très léchée peinture occidentalisée incontestablement mais qui rappelons-le était une peinture assez commerciale puisque ce sont souvent les touristes américains qui venaient acheter ses oeuvres et Rivera qui était un fanatique d'art précolombien pour pouvoir acheter ses statuettes notamment j'ai plus le chiffre mais c'est plusieurs milliers de statuettes qu'il avait rassemblées et bien Rivera vendait ses tableaux un petit peu enfin il les produisait de façon massive ce qui explique qu'il y a un côté peut-être un peu répétitif dans tout cela mais je pense que au final le plus grand artiste mexicain c'est quand même Rivera parce qu'il a l'exposition le montre de façon indirecte il a réalisé des fresques autour de Mexico à l'université dans le palais de l'éducation il a aussi exporté l'art mexicain à l'extérieur si l'art mexicain vous intéresse vous conseillerez le livre de Fauchero qui vient de sortir sur les peintres mexicains et montrera que Frida Kahlo n'est pas une artiste isolée donc est-ce qu'elle mérite si vous voulez cette aura en tant qu'artiste je ne suis pas sûr est-ce qu'elle la mérite en tant que femme ça c'est incontestable en tant que personnage historique oui mais beaucoup de femmes artistes du XXe siècle mériteraient un écho tout aussi important sauf qu'évidemment on ne ferait peut-être pas trois heures de queue pour les voir je termine donc avec quelques photos justement de Rivera avec ce qu'elle considérait comme l'un de ses plus grands chefs d'oeuvre ce sont les fresques il a réalisé à Détroit elles ont été commandées par la famille Ford qui vous le savez est installée historiquement dans cette ville elles ont été commandées par la famille Ford pour l'intérieur du musée de Détroit qui en fait est un grand bâtiment à l'intérieur duquel vous avez une sorte de patio de grande course en train et Rivera va décorer tout cela sur la photo numéro 10 vous voyez aussi qu'il y a quelque chose qui rappelle le fantasme de la nature quelque chose d'assez primitif chez Rivera vous voyez ce fœtus repillé cet enfant repillé sur lui-même j'ai mis le détail dans la partie haute de l'image et en bas vous avez l'ensemble de ce pan de mur c'est au-dessus d'une des portes sur la photo vous voyez l'un des pans de murs entiers qui représente les usines de montage Ford en fait c'est une fraise fascinante parce qu'elle est conçue un peu comme une sorte de tableau moyen-âgeux où vous avez dans la partie basse ces petits éléments en camailleux gris qui vous montrent en fait des petites scénettes des petits détails des usines Ford et ça rappelle ce qu'on appelle dans les tableaux du Moyen-âge la prédelle c'est-à-dire les petites scènes de la vie du Christ qu'on met en dessous généralement une scène plus importante comme la crucifixion et Rivera est fascinant pour ça c'est qu'à mon sens il a su faire une synthèse entre l'art occidental qu'il a appris en Europe puisqu'il arrive à Marie en 1907 et il repart au Mexique au début des années 20 et il dit je cite à propos de son retour au Mexique le retour dans mon pays provoqua chez moi une jubilation esthétique indescriptible j'avais l'impression d'une seconde naissance je me trouvais au centre d'un univers où couleur et forme étaient d'une pureté totale dans toute chose je voyais une oeuvre d'art potentiel la foule les marchés les fêtes les bataillons qui défilaient les travailleurs dans les usines et dans les champs chaque visage resplendissant chaque enfant rayonné était de l'art je peignais comme on respire comme on parle comme on transpire mon style naquis comme un enfant avec cette différence que la gestation douloureuse avait duré 35 ans donc à mon sens Rivera est un artiste plus important que Frida Kahlo je ne ferais peut-être pas plaisir à tout le monde en disant ça mais c'est un point de vue qui je dirais essaie de se placer dans l'histoire de l'art du mexicain notamment du XXe siècle pourquoi ? parce que c'est un artiste non pas seulement plus riche en quantité mais surtout en diversité il a eu plusieurs phases cette phase cubiste ensuite cette phase de l'entre-deux-guerres avec une affirmation peut-être d'un retour à quelques valeurs mexicaines au niveau des sujets et notamment aussi au niveau des références à l'art primitif mexicain sur l'usine de montage dans la partie droite en bas à droite de l'image vous avez une grande machine qui ressemble en fait à une grande statuette totémique aztèque ça a été souvent mis en valeur d'ailleurs quand vous allez à Détroit vous visitez le musée et puis quand vous tombez dans cette salle on vous donne un matériel avec des images et toute une série de commentaires sur lesquels apparaissent comme ça des liens étroits entre la fresque et l'art précolombien donc vous avez notamment une statuette qui a été d'ailleurs reproduite dans le livre publié par Tachon j'ai oublié le nom de l'auteur Andrea Kentanman qui a mis en parallèle dans son ouvrage la reproduction de cette statuette aztèque et cette machine un petit peu plus stylisée qui vient greffer comme ça en fait de l'art ancien mexicain dans une fresque qui fait quand même l'apologie de l'industrie nord-américaine et puis sur la photo 12 même chose c'est un petit détail mais c'est un élément fascinant vous avez j'ai oublié son prénom mais directeur des usines Ford monsieur Ford qui est ici en train d'expliquer à ces jeunes ouvriers comment marche le moteur Ford et il se trouve qu'en fait que ce moteur il reprend une petite statuette de chien aztèque que possédait je crois Rivera donc il y a aussi cette subtilité qui vient se greffer là dans ce rapprochement à l'art ancien et c'est pour ça à mon sens que ce qui unit Diego à Frida c'est cette recherche de mexicanité comme on l'a souvent souligné alors il est clair que si on s'oppose à Frida on risque de se mettre à dos à la fois les féministes les mexicanistes si je puis dire en tout cas les gens qui défendent l'identité mexicienne on risque aussi peut-être de froisser tous ces admirateurs de la femme qu'elle a été mais c'est pas forcément ce que j'ai voulu faire aujourd'hui j'ai essayé d'insister sur ce fait que à mon sens le succès considérable qu'a eu le film et puis qu'a eu tout le merchandising autour de Frida Kahlo nuit beaucoup à l'artiste parce qu'on regarde plus l'artiste au final on regarde plus beaucoup ses oeuvres la preuve c'est qu'encore une fois dans le catalogue de l'exposition vous n'êtes pas à décrypter ces tableaux qui sont des messages codés et je suis ravi que les jeunes que beaucoup de gens aillent voir l'oeuvre de Frida Kahlo mais c'est dommage qu'on ne se serve pas de cette popularité pour faire un peu plus d'histoire de l'art et un peu moins de merchandising je terminerai avec une citation de Sergei Eisenstein qui a été un des plus grands cinéastes rustes du 20ème siècle qui dit je cite Rivera a concentré en lui jusqu'à un certain point la synthèse de toutes les variétés du primitivisme mexicain c'est significatif quand même que l'un des plus grands cinéastes du 20ème siècle se soit plus intéressé à Diego qu'à Frida au final pour essayer de rassembler le couple je crois qu'on pourrait dire que ce sont deux peintres assez complémentaires je ne sais pas si l'exposition en commun les aide ce qui est sûr c'est que pour découvrir l'oeuvre de Diego on ne peut pas se contenter des expositions alors qu'en effet on peut s'en contenter pour Frida puisqu'elle a fait une oeuvre quelque part assez individualiste Diego dit je cite Frida est la première femme de l'histoire de l'art à avoir repris avec une sincérité absolue et impitoyable et l'on pourrait dire avec une impassible cruauté les termes généraux et particuliers qui concernent exclusivement les femmes là aussi c'est un point souligné si Frida Kahlo est si populaire c'est aussi parce que beaucoup d'artistes femmes l'ont prise pour modèle cette idée notamment que l'artiste doit exprimer des souffrances ces femmes blessées dans leur vie je penserais à Niki de Saint-Val qui a été violée dans son enfance je pensais pourquoi pas à Louise Bourgeois qui fait aussi un art très autobiographique et codé et bien toutes ces femmes artistes doivent quelque chose à Frida Kahlo et c'est peut-être aussi ce qui explique la popularité de Frida qui dépasse là encore le cadre esthétique pour aller dans un cadre plus social je conclue avec ce qui me semble être la plus belle analyse qu'on ait faite sur Frida Kahlo elle est Diego Rivera je l'ai trouvé dans le catalogue des destins croisés du musée Mayol et aussi l'exposition qui a été ensuite reprise à la fondation Pierre Giannada à Martigny en Suisse je cite donc collectif individuel et l'art de Frida elle peint en même temps l'extérieur l'intérieur le tout d'elle-même et le monde bien que sa peinture ne s'étende pas sur les grandes superficies de nos murs par son contenu en intensité et en profondeur Frida Kahlo est le plus grand des peintres mexicains et son oeuvre est appelée à se multiplier par la reproduction et si elle ne parle pas depuis les murs elle parlera depuis les livres au monde entier c'est l'un des meilleurs et les plus grands documents plastiques et l'un des plus intenses documents humains de notre époque sa valeur sera inestimable pour le monde de demain Superbello j'ai aussi une sorte de vision précoce de ce que deviendra en fait l'art de Frida Kahlo c'est à dire un art de carte postale un art de livre un art très reproductible et au final c'est vrai que il y a une chose qui déçoit un petit peu l'exposition c'est de voir que parfois les tableaux de Frida sont tout petits et qu'au final ils passent peut-être mieux dans le livre que dans la réalité un art très autobiographique donc qui complète totalement l'art peut-être plus engagé plus universel de Diego Rivera et je crois que l'un en fait peut se mettre au service de l'autre et je crois qu'il y a un petit peu Sous-titrage FR ?